Musique Vous connaissez tous le chou, ou plutôt les choux, tant il en existe de différentes formes. Alors vous avez ceux dont on va consommer les feuilles, comme les choux pommés lisses, ce sont les choux cabus par exemple, les choux pommés frisés, comme le chou de Milan, vous avez le chou chinois, ou les choux sauvages, que l'on va récolter feuille à feuille, et puis il y a des choux dont on va consommer les fleurs, ce sont les choux fleurs, forcément, les brocolis ou les choux romanesco, qui non seulement sont bons, mais en plus sont superbes. Il faut savoir que toutes ces formes de choux descendent de la même espèce sauvage que l'on retrouve sur les bords de mer en Europe, en Bretagne, en Normandie, il y en a beaucoup. Pendant des milliers d'années, les hommes ont consommé ces choux, et puis les ont hybridés, et grâce à ça, ils ont obtenu toutes ces formes de choux différentes. Ça a un avantage, c'est qu'ils vont tous avoir à peu près les mêmes besoins. Une bonne terre, assez consistante, mais bien décompactée, bien enrichie, donc de fumier, de compost ou d'algues, et puis ne pas oublier l'arrosage, car ils détestent la sécheresse. Et sinon, c'est vraiment un légume facile et simple à faire pousser. Un chou peut mettre entre 2 mois et 7 mois pour être consommé. On peut les planter un petit peu toute l'année. Ceux qui vont le mieux résister au froid, ce sont les choux frisés. Donc les choux frisés peuvent être plantés en fin d'été, et être consommés pendant l'hiver. Il faudra simplement que la pomme se soit formée avant les grands froids. Alors ici, j'ai pris déjà du chou romanesco. Il est vraiment très beau, très graphique. Encore un autre chou, le fameux brocoli. Et puis j'ai pris 2 choux paumés, le chou cabu et les choux frisés. Ici, un chou de Milan, le classique chou de Milan. Alors on va attaquer la plantation. Donc je vais bien décompacter la terre pour que le chou puisse pousser facilement à l'intérieur. Les choux aiment être plantés en plein soleil. Par contre, c'est une plante qui se développe pas mal, donc on leur prévoit une distance de plantation de 50 cm. Vous pouvez bien sûr les semer dès le début du printemps en graines. Sinon, le plus facile, c'est de prendre des choux déjà poussés. Voilà, ma rangée est bien décompactée. Avant de faire mon sillon, je vais rajouter une bonne dose de compost. Une autre petite astuce pour les choux paumés, c'est de creuser un sillon, de planter les choux au fond du sillon. Et quand le pied du chou aura suffisamment poussé, vous allez buter. Ça va permettre de bien le maintenir. Alors bien sûr, avant de les planter, je vais les mettre dans l'eau. Bon là, les plants sont tout petits, donc je peux même les planter à la main. Mon sillon fait une dizaine de centimètres de profondeur. Voilà, ce petit plant va donner un magnifique chou-cabu dans quelques mois. Je vais les arroser. Donc, je vous le disais, très important, un arrosage régulier tout au long de la saison. Le chou déteste la sécheresse. Au potager, vous pouvez associer les choux avec des tomates, par exemple, avec de la laitue, de la menthe, de la sauge. La menthe va avoir un petit aspect positif et intéressant, c'est qu'elle va aider à éloigner un des pires ennemis du chou, qui est la pierride, qui est une petite chenille, qui va venir dévorer les feuilles. Par contre, évitez de planter le chou avec d'autres choux, ou avec toutes les plantes de cette famille, y compris avec l'ail, le lion, le poireau, c'est fortement déconseillé. Et puis, vous pouvez aussi vous amuser à en cultiver en pot. Un beau chou-cabu dans un pot, c'est superbe. A condition de prendre un pot suffisamment profond, au moins 40 cm, et puis d'apporter un bon terreau, bien riche, et de surtout, là, surtout pas oublier les arrosages. Et puis, rendez-vous dans quelques semaines, quand les tiges auront suffisamment forci, on procédera au butage. Sous-titrage Société Radio-Canada